Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Légende of Keepers. On se retrouve avec notre petite équipe, on accueille de nouveau aujourd'hui Xebus, l'Orc, qui est déjà niveau 2, prêt à en découdre. On a Kurspegaz aussi qui nous rejoint, mais qui malheureusement est parti en intervention pour la compagnie pendant 14 semaines, donc on ne le verra peut-être pas tout de suite au combat. Mais c'est pas grave, je pense qu'il aura l'occasion de s'exprimer. Alors, je pense qu'on va prendre direct l'entraînement, on va essayer d'améliorer nos monstres si possible, parce que mine de rien en face les mecs, ils déconnent pas. Donc on va monter le niveau du contaminé là, ça coûte un peu cher mais on va monter les deux. Nos deux vampires au niveau 2, comme ça ils mettront saignement eux-mêmes et c'est quand même franchement très très utile. Du coup, on va pouvoir faire du fitness mais ça va pas être fifou, je pense qu'on va prendre l'événement plutôt. Alors, un fournisseur un peu louche vous propose des cuisses d'humain pour nourrir vos employés, un terrif défiant toute concurrence. Ça n'a pas l'air très fraîche mais vous savez que la direction vous accorderait une prime. Mais bien sûr qu'on accepte de la viande humaine corrompue, parfait. Et du coup, on peut refaire un entraînement. On peut refaire un entraînement. Alors, qui on va entraîner cette fois ? On va entraîner un coup d'amned pour mettre un petit peu de démoralisé. Puisse-pousse est déjà level 3. Alors là, si on entraîne, on gagne 10% de résistance au feu, ça serait pas un mal parce qu'ils sont vraiment très faibles face au feu. Allez, on va améliorer les orques comme des sacs. C'est parti, on claque. L'alchimiste, on a beaucoup de sang. Donc on va en transformer un petit peu en l'arme. Allez, encore un coup. Et c'est parti. Et on va pouvoir affronter une petite équipe. Alors, c'est un peu dommage, le docteur arrive après le combat. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça tienne. Alors, au niveau des artefacts, on avait notre pierre de deux oiseaux là, qui fait que... Si on attaque uniquement le héros à l'avant, on fait des dégâts au héros situé derrière. Alors que c'est que 30%, mais c'est quand même pas dégueulasse, ça peut jouer. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, il y a chaque fois une salle de repos et de l'or. La difficulté est quand même costaude. Ici, on pourrait avoir un artefact avec les ruines aztèques là. Par contre, on n'a pas beaucoup d'or. Le champion, en n'étant pas full life, je le sens pas trop. Je le sens pas trop, je le sens pas trop. On va embarquer Grom et Gropgnark pour essayer de faire un petit combo avec Captain Titu, si on peut. Vu que lui, il a des bonus quand il y a enragé et quand il y a du poison. Donc, ça peut quand même être assez intéressant. En plus, on fait des attaques à l'avant. Et ici, on a un combo saignement, toujours. J'hésite à tenter le champion, mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. A mon avis, on va se faire défoncer. Donc, on va rester tactique. On va prendre le vétéran. On va essayer de chercher les artefacts pour se débarrasser de la peau de vampire, comme on l'avait dit la dernière fois. Ça va être l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a un chevalier en frontal. Donc, avec une très bonne résistance physique, c'est parfait. On pourrait essayer de lui cahier du poison. Il a une faible résistance à la nature, en plus. Alors là, on a Invocatrice au milieu qui fait des dégâts de feu. Et l'image à Gann à l'arrière, qui fait des dégâts d'air vraiment, vraiment énormes, ces dégâts d'air à lui. Les passifs, c'est quoi ? Appliquer armure brisée en attaquant, on s'en fout. Vitesse augmentée de 20, ça c'est chiant. Et toi, Gann enragé quand un autre héros est vaincu. Ok. Alors, les monstres vont arriver juste derrière. Et je pense que du coup, on va mettre du saignement comme ça. Le truc d'air à l'arrière ne servira à rien de toute façon. Le rebond pourrait éventuellement être intéressant, mais les autres ne sont pas non plus hyper faibles à l'air. Par contre, ça pourrait éventuellement être intéressant de mettre de la faiblesse à l'air ici. On a quand même la harpie, mais bon. Peut-être qu'on mettra plutôt le poignard ici pour mettre saignement sur le premier et le répandre avec les vampires, on verra. Pour l'instant, on va préparer le premier combat. Alors, l'objectif. Il va nous falloir quelqu'un de résistant devant. Et je pense que ça va être pour Gronniark, du coup. On va prendre Captain Titu, quelqu'un qui résiste à l'air à l'arrière. Ça va plutôt être Captain Titu qui va aller à l'arrière, du coup. Grom la pence au milieu. Donc l'objectif, ça va être mettre du poison. Derrière, on fait des dégâts de nature, on gagne Carapace. Si on est en vie. Ouais, on devrait être en vie, on ne se sera pris qu'une seule attaque d'ici là. Donc on devrait gagner Carapace avant que lui nous attaque. Ce qui va être assez intéressant. Et on va essayer de défoncer lui. On va leur mettre du poison, mais ça va disparaître avec l'hôtel sacré. Ensuite, la sirène. Qui sera peut-être capable de faire des dégâts intéressants. Ou de laminer le moral. On verra. Un piège. Allez, c'est parti. Regardons. Donc là, toc. La sirène. Un nouveau piège, comme on a dit. On va mettre le poignard. Et ici, du coup. Il nous faut quelqu'un de résistant physiquement et... Bah, on n'en a pas physiquement et au feu. On n'en a pas. Donc on va mettre lui devant. Et on va foutre les deux vampires. Donc l'objectif sera pareil. De mettre du saignement et d'essayer de défoncer. Niveau résistance à l'air, ils sont plutôt potables. Donc c'est plutôt cool. Et on va voir comment ça se passe. Alors. Voilà. C'est pas fifou, mais ça fait toujours un peu de poison. Oh la vache. Le mec est quasiment mort déjà. Allez. Hop là. Et toi, du coup. Tu vas mettre enragé. Donc lui, il va gagner des résistances. Il a 50% de résistance au feu maintenant. Ça devrait bien l'aider à résister. Waouh. Pfff, ça pique. Boum. Allez, on fait des petits dégâts mine de rien. On continue. On continue. On stack du poison. On fait mal. C'est presque dommage que ce soit juste les dégâts et pas le... Pas le reste. Enfin, comment dire... Les... Les types et tout là qui se répandent. Parce que si on pouvait mettre poison et tout à l'enchant 13, ça serait quand même cool. Allez, on remet un coup. 105 de dégâts. C'est propre. Là, on va commencer à mourir. Mais on a fait bien mal. 125. Mange. Avec le 14 d'enragé là. Ça fait bien plaisir. Ok, c'est plutôt propre. Donc là, ils vont perdre leur truc, mais pas avant d'avoir subi. Voilà. Donc lui, il est quasiment mort. Alors, on nous attaque. Elle est rapide du coup, avec son 20 de vitesse. Alors là, du coup, si on fait ça... 16 de dégâts de nature, il te reste combien toi ? 27. On pourrait commencer à démoraliser. Parce que ça, sur l'arrière, c'est pas dingue. On a une attaque de zone. Donc on va essayer d'en profiter pour finir celui-là. Aïe. Bah, c'est pas dit qu'on s'en sorte. Enfin, qu'on arrive... Non, on n'arrivera pas à mettre une deuxième attaque. Dommage. On n'a pas réussi à tuer celui-là. C'est bien dommage. Alors, du coup, soit on le finit avec ça. C'est un peu gâché, quand même. Le piège devrait le finir, de toute façon. Après, le piège va le finir, mais on va mettre saignement. Non, on va le finir avec ça, tant pis. Je préfère que le piège fasse des dégâts à celle-là. En plus, elle leur attaque leur morale. C'est pas plus mal. Voilà. Et là, du coup, on va être bien niveau défense. Alors. Propage l'accumul de saignement. C'est parfait. Boom. Pareil. On remet du saignement. On propage. Si, si, c'est propre. Et on résiste plutôt bien. Voilà. 80 de dégâts physiques, du coup, on fait bien mal. Voilà. Et toi, du coup, tu vas pouvoir te baigner dans le sang. Ah non, dommage. Ça fait des dégâts d'air. Du coup, ça va pas être fou. Enfin, cela dit, vu que ça sert plus à rien, c'est 56 dégâts d'air. Il a 50 de résistance à l'air, mais 10% de dégâts par cumul de saignement. Et on va continuer de mettre du saignement, donc. On va regarder, ça, ça fait 58. C'est pas mal. Sachant qu'on a la fatigue, en plus. Ici, on continue de mettre du saignement. Voilà, et là, on va commencer à faire des dégâts intéressants, je pense. 75, c'est propre. Boum. Voilà, une bonne chose de faite. On a réussi à protéger le trésor. Alors, on gagne la corne d'abondance. Les monstres ont 20% de chance d'infliger un coup critique en attaquant. Pas mal. Le gant sorcelé, des cas infligés par les monstres aux héros dont la vie au maximum augmentait de 100%. Pourquoi pas. Les héros affectés par brûlure perdent 30 de vitesse. On n'a pas grand-chose qui met brûlure. Ah, le 20% de chance de coup critique est intéressant quand même. Ce truc-là... Le problème, c'est que ça ne marche qu'une fois, du coup. Et s'ils perdent leur premier point de vie avec un poison ou un piège, un truc du genre... Bah, c'est tout naze. C'est tout naze. Donc, on va prendre la corne. Alors, du coup... Bah, on a malheureusement gagné rien du tout. Donc, on va prendre le docteur. Ça nous aidera à nous remettre un peu et à faire une mission un peu plus épique la prochaine fois. On n'a pas assez pour s'entraîner. Les cuisses d'humains un peu douteuses que vous avez acceptées ont été servies à la cantine et certains de vous ont posé souffre d'indigestion. Il existe un moyen de les soigner mais ce n'est pas donné. Voilà, c'était prévisible. On n'a pas de quoi les soigner donc on a Captain Titu et le cygne des plumés qui vont souffrir de maux d'estomac pendant quelques temps. Alors, on ne veut pas vendre de trucs. On va prendre l'événement. Galtor réclame du sang. Étant chez sa soif, il l'enverra dans le monde des mortels l'un de ses plus êtres rois s'avatar. Invoque un monstre aléatoire de type démon. Et soit on paye 264 de vie en prenant le rituel, soit on offre du sang. On va offrir du sang. Alors, qui c'est qu'il a invoqué ? Il a invoqué Misty ! Ouais, c'est sûr que ça fait peur. Ça fait très très peur. Alors, Misty, c'est un fantôme et ça c'est très bien parce que ça peut aider à faire sacrément des dégâts au moral. Et il est niveau 3 en plus. Cool. On va faire un petit entretien avec notre stagiaire. Maître, j'aurais besoin d'un ustensile spécial pour accélérer la maturation de la viande humaine. En fait, ce serait même celui-là. On peut lui filer notre pot de vampire ? Ah bah ouais, je pense que oui. Tenez, faites-en bon usage. L'entreprise accepte de co-financer votre acquisition. Tenez, non, je rigole, débrouillez-vous. Alors, du coup, ça se suit, ça fait quoi ? On améliore son passif. Il s'attaque à 50 de dégâts supplémentaires par tranche de 25 de morale manquant à la cible. Dans les deux cas, c'est pareil. Ouais, bah on va carrément lui filer notre pot de vampire. Alors, on va vérifier. Si on regarde par exemple... Oui, toi, t'étais à moins 40, moins 20. Alors, je sais pas si ça jouait. Il était à... Ouais. Confirmer. On perd cet artefact tout pourri. Et on améliore. Et voilà, on est passé à... Moins 30. Moins 30, moins 10. Putain, ça fait plaise. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. C'est ça, très très cool. On a toujours pas une thune. Du coup, on va toujours prendre l'événement. Un monstre est très pris en possession d'une revue de charme mettant en scène des humains. Avez-vous fermé les yeux sur ce cas flagrant d'anthropophilie ou la confisquerez-vous pour la consulter vous-même ? Pour la science, bien sûr. On va autoriser. Comme ça, Pispouze va gagner un petit peu de motivation. Alors, un séminaire. Une sortie entre collègues est toujours la bienvenue. Ça, c'est pas mal. Ça peut mettre des bonus assez intéressants. Le piège pourrait nous permettre de nous refaire, mais il y a un siège après. On va prendre le séminaire et voir ce qu'on peut faire avec nos sous. Alors, le responsable des ressources monstrueuses estime que vos employés sont à bouffe. Il vous propose différentes activités pour les stimuler. Rituel occulte. Les attaques infligeant des dégâts appliquent brûlure. Ah, du coup, la balle de goudron aurait été intéressant. Pendant 15 semaines. Plus 1 de motivation pour tous les employés. Ou alors, chasse aux humains. Rage. Pendant 15 semaines. On pourra mettre brûlure, hein. Brûlure, c'est pas mal, hein. Allez, on va claquer un peu de l'arme. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est pas grave. On est assez équilibré. Donc, je ne suis pas sûr que ça vaut le coup de prendre l'alchimiste. On va reprendre l'événement. Pour l'instant, ça se passe bien. Le responsable R&D a mis au point un nouveau piège. Il semble en être très fier. Il veut vous vendre sous le manteau pour quelques pièces dehors. Il nous manque une pièce dehors, quoi. Bah, je suis désolé. Je suis désolé. On ne peut pas. On va regarder si on ne peut pas se faire un peu de sous en louant un piège. Allez, on va la louche d'où et la bobine électrique se faire 118 de sous. Et on sera prêt comme ça pour le combat. Alors. Captain T2, il faut que tu te reposes, visiblement. Malvin peut-être aussi. Ici, on va pouvoir commencer à envisager un vrai combo moral. Toi aussi, tu fais un peu de morale quand même. Garder là. On va garder Grom au cas où. On va essayer de voir. Là, on peut faire un combo dégâts ou moral sur les circonstances. Et ici, on a un combo dégâts pour finir les mecs. On a vu que c'était quand même assez efficace. Si on arrivait à faire tomber le tank, en général, ça se passe bien. Alors, il nous faudrait de la thune. C'est celui du milieu où il y a le plus de thunes. Ils ont une salle de repos. Il me semble que le feu de camp, il soigne le moral. Mais je pense qu'on peut se les faire. On est en revenu full life. On a nos artefacts. On y va. On y va, on y va. Alors, on a en face. Ignore la première attaque subie. Remplace une fois un de ses malus par un bonus. Ok. Ici, on a quoi ? Un petit kermur brisé en attaquant. Restitue une fois 25% du maximum de morale d'un héros après le combat. Et là, l'attaque touche tous les monstres. Des cas infligés réduit de 70%. Et il fait des dégâts de glace du coup à tout le monde pour mettre résistance élémentaire à tout le monde. Lui, il fait des dégâts d'air de fifou à l'arrière. Et lui, il fait des dégâts d'air de fifou à l'avant. Et bah, c'est la merde. C'est la merde. Alors, déjà, on va mettre lui derrière. Très bonne résistance à l'air. Et dans l'idéal, il faudrait qu'on mette lui devant. Parce qu'il a une très bonne résistance à l'air aussi. Malheureusement, on peut... Si on le met, il ne nous sert pas à grand chose. À moins qu'on fasse dans le physique. Mais... T'as quoi, toi ? Dégâts d'air à l'arrière. Il inflige 20 dégâts d'air. Il inflige démoralisé à tous les héros quand le photome est vaincu. Euh... Toi, t'as une bonne résistance à l'air en plus. Ils ont tous une bonne résistance à l'air. Ce qui est logique, hein. Ils font des dégâts d'air, donc... Logique que notre monstre qui résiste à l'air soit, pour le coup, moins efficace qu'entre eux. Bon alors, ils ont quand même beaucoup de vie, hein. Xebus et Marguerite. Bon, 75 de dégâts. Ils vont tenir deux attaques. Ils ont une assez bonne résistance à la glace. Donc cette attaque-là ne va pas faire grand chose. Donc on peut quand même tenter le moral. 21 de moral démoralisé. Ça, c'est ce que je me... Comme je me souvenais, ça soigne le moral. Après, ouais, c'est compliqué. On va attaquer le moral. On attaque le moral et en plus... En plus, ils vont se soigner le moral. C'est pas fou, hein. Et on n'a aucun piège pour le moral. C'est franchement pas fou. Mais elle, elle fait plus de dégâts. Ouais, mais même lui, il a une bonne armure. Donc son attaque physique à l'arrière ne sera pas dingue non plus. On peut essayer de faire tomber elle, hein. Elle n'a pas une grosse armure. Et on fait quand même beaucoup, beaucoup de dégâts, hein. Alors on va tenter... On va rester dans le physique. On y va comme ça. Avec les deux gros, là. Du saignement. L'armure brisée devant. Ce serait bien s'il pouvait attaquer un peu plus vite, lui. Pour qu'on profite de l'armure brisée. Mais bon, bah, on peut tout avoir. Alors, au niveau des pièges. On va leur mettre la scie circulaire, ici. Et là, on va mettre, du coup, le poignard volant. Pas de miracle, là. Alors, ici. Bah, on va garder la stratégie de la dernière fois. Alors, on a un vampire de moins, mais on a Dame Net qui est là. Qui, en plus, va mettre coup critique assuré et résistance améliorée. Ce qui n'est clairement pas un mal. Boum. Waouh, 101, ça fait mal. Mais on est quand même capable d'attaquer. Ah oui, elle a esquivé l'attaque. Du coup, c'est l'autre derrière qui prend. Tiens. C'est bizarre que, cette fois, On met, enfin, brûlure, à la limite, c'est normal. Parce qu'on est, ouais, à mon avis, il y a un petit bug. On ne devrait pas leur mettre saignement. On ne va pas s'en plaindre. Brûlure, c'est normal, puisqu'on fait des dégâts. S'il ne va pas tenir. Ouh, il a tenu. Il a tenu, ils n'ont pas de dégâts. Donc, euh... Allez, c'est parti. Boum. Avec l'armure brisée, là, on fait un peu plus mal. 209 dans sa tronche. Ça calme. Il ne va pas tenir, là. Malheureusement. Voilà, voilà. Ils ont fait le taf, quand même. Il y a la sirène, elle a l'air d'être bien énervée. Donc là, ils vont gagner du moral, mais ils sont déjà full moral, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est plutôt cool. Bon, bah, elles, du coup, sont passifs qu'on a améliorés, ne sert à rien, mais tant pis. Alors, on peut y aller au trident, où on peut faire des dégâts de nature. Ils sont tous assez faibles contre la nature, et puis on pourrait commencer à taper un peu sur leur moral, mine de rien. Allez, c'est parti. En plus, on met brûlure de masse quand on fait ça, donc c'est pas un mal. Parfait, elle est morte. Et lui a gagné terrifié. Terrifié, ils sont tous terrifiés. Mouhaha. Et elle résiste très très bien, pour le coup, elle, hein. Avec l'artefact qui donne moins 10 de résistance en moi, ça se passe quand même mieux, hein. Bon, il a soigné un peu de morale, c'est pas très grave. De toute façon, lui, on va se le faire au dégâts, clairement. Allez, on va se préparer à lui, éventuellement, le faire fuir. Un petit hurlement. Allez. Pendant qu'ils sont terrifiés, on va taper au moral. Et on finit celui-ci. Boum. Voilà, on répand le saignement. Un petit coup de lance. Ah, il va mourir avant de s'enfuir, hein. On dirait. Ça va pas se jouer à grand-chose, hein. Mais il va mourir avant de s'enfuir. Donc on gagnera du sang et pas des larmes. C'est pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Améliorer le coup de fouet. Améliorer un peu l'armure. Plus 10 d'armure. Ça peut être cool. Ouh, on améliore l'intimidation. On va prendre l'armure. Et du coup, on a le docteur, mais il nous sert à rien. On a refait un peu de sous, donc on va aller voir si on peut pas entraîner un peu. Tiens, Curse Pégase est de retour. Allez, pour la peine, tu gagnes un Nioh. Bon, on a claqué toute la thune, hein. Mais on va partir en déplacement. Capsule d'azote liquide et dégâts de glace des attaques de monstres sont infligés sur la résistance au feu de la cible si celle-ci est inférieure à la résistance à la glace. Est-ce qu'on a des monstres qui font des attaques de glace ? Je crois pas. On a principalement du physique et du moral. Et de l'air. Là, un peu de feu. On a absolument aucune attaque de glace. Donc, bah, du coup, plutôt non. On peut aussi envoyer Pisse Pousse, gagner plein de thunes. On va envoyer Pisse Pousse. On a un deuxième déplacement. Allez, soyons fous. Le fouet insatiable. Le maître gagne définitivement plus 8 de puissance quand il vint un héros. Alors ça, c'est super cool. Il faut que les héros arrivent jusqu'à nous, du coup. On va envoyer Marguerite. Allez, on va prendre le fouet. On remarque que, visiblement, c'est la dernière semaine, donc c'était peut-être pas le plus judicieux. On va essayer d'éviter de blesser d'autres monstres. On va regarder un peu. La chambre froide déborde de cadavres. Le docteur peut en profiter pour reciter un humain frais. En faire un employé en contrepartie d'un peu de sang. On prend. Et du coup, on a apparemment notre dernier truc. En plus, on a toujours ça qui est actif. C'est super cool. Alors, il faut qu'on organise un petit peu notre équipe. On va remettre Captain T2 ici. Pour avoir un groupe un petit peu intéressant en termes de poison et compagnie. Cette combo marche assez bien. On a également ici du moral. 24 de moral, applique démoralisé. C'est mieux que le truc de moral de Damned. Donc on va laisser Pilius là. Parce qu'il fait quand même une combo intéressante avec les trois là. Et ici, on va reprendre la combo dégâts. On a éventuellement lui si on veut durer un peu. On verra comment ça se passe. Et où est-ce qu'on en est ? Et c'est parti pour le monstre rare. Euh, le champion qui va nous donner un monstre rare. Alors, à quoi il ressemble ce champion ? Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Ouh, il a l'air énervé. Moriador pyromancien. Il fait des dégâts de feu à l'arrière. Il applique brûlure au monstre qui inflige des dégâts au pyromancien. Et l'attaque régénère 10% du maximum de vie du pyromancien si la cible est affectée par brûlure. D'accord. Donc il veut dire qu'il faut qu'on évite de l'attaquer tant qu'on n'a pas buté les autres, probablement. On a le mec qui va mélanger. Et en plus, il a sa vitesse augmentée de 20. Il fait des dégâts de nature, il met faiblesse élémentaire. Et lui, il fait des dégâts de nature, il met poison. Et les dégâts infligés aux monstres dans la vie au maximum augmentés de 50%. Ok, ils sont carrément vénères. Très 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 vénères. Carrément énervés même. Par contre, ils n'ont rien pour se protéger du moral. Mais alors lui, qui est mélange là, ça va être assez horrible. On pourrait essayer de faire un combat, mais lui, il a une très grosse résistance à la nature. Donc non, on n'a pas ce qu'il faut pour faire un combat physique. Et notre équipe dégâts fait des dégâts de nature quasiment exclusivement. Donc ça ne sert à rien. Il inflige brûlure aux monstres qui inflige des dégâts uniquement. Donc, ça veut dire que si on fait exclusivement du moral, il ne devrait pas nous faire de dégâts. Donc on peut essayer de jouer là-dessus. Alors après, au niveau du placement, lui va nous mélanger. On a du gros dégâts de feu à l'arrière. Donc si on prend toi, toi et toi, on voudrait que ce soit Pilius à l'arrière. On va le mettre devant du coup. Non, on voudrait que Misty ne soit absolument pas devant parce qu'il est faible à la nature. On voudrait que Xebus ne soit absolument pas derrière. Donc on va le mettre derrière. Et toi, on va te mettre au milieu. Et on va espérer que ça se mélange bien. Un deuxième piège. Allons-y. Ici, on verra ce qu'on peut faire. Ils ont le truc qui retire des malus. Et encore les monstres ici. Alors là, par contre, on va pouvoir faire du physique. Et lui, il aura mélangé. Donc on a une résistance à la nature pas dégueu devant, qui va en plus protéger à l'arrière. Par contre, la résistance au feu à l'arrière, ça pourrait être toi. Bon, tu fais des dégâts de feu, ça ne va pas être dingue, surtout contre elle. On va prendre Malvin. Et on va essayer de voir si on ne peut pas en faire tomber quelques-uns. A mon avis, ça va se terminer chez nous, surtout que le héros est à l'arrière. Donc on n'a pas vraiment de quoi le faire tomber. Allez, mélange-nous. Ok, c'est parfait. C'est exactement le placement qu'on voulait. Nickel. Donc c'est parti. On va essayer de le refaire le plus mal possible au moral. Ça, ça a franchement piqué, par contre. Le truc de faiblesse alimentaire. Heureusement, c'est lui qui est à l'arrière. Il n'a pas de morale. 730. Poison qui pique. Il est mort. Il aussi. On va peut-être pouvoir mettre... Non, même le fantôme, il ne va pas avoir l'occasion d'attaquer. Il va se faire tuer, je pense. Voilà, 116. Mais il a quand même pu faire le taf avant de mourir. Notamment lui, là, qui est sacrément, sacrément dans le mal niveau moral. Wow, la vache, elle n'aime pas la nature, elle. Alors, on pourrait essayer de faire un peu de dégâts à celle-là, vu que visiblement, c'est pas niveau moral qu'on va lui faire mal. Lui, il perd 40. Il lui reste 56 de morale. Il va perdre 40 là, de nouveau là. Donc, lui, il va s'enfuir. Donc, on n'a pas la peine de s'en occuper. L'appel du Kraken qui remet démoralisé. On a vu qu'elle, elle a beaucoup de morale. On va essayer de taper dans le physique et lui faire un peu de saignement. Voilà, 108, c'est pas mal. Mais la vache, ce qu'il nous a défoncé, lui, avec ses attaques de nature, là. Bon, là, on va crever. C'est pas la question. Voilà. Non, le problème, c'est qu'elle se soigne, quand il y a quelqu'un avec brûlure. Mais bon, pas tout à voir. Alors, on pourrait faire ça. Lui, il lui reste combien ? 16. Et il va perdre 35. Donc, dans tous les cas, il va s'enfuir. Et si on met terrifié, deux malus ayant le plus de cumul. Donc, de toute façon, elle, ça va lui enlever démoralisé et terrifié. Ou alors, on part sur enragé. Enragé, c'est toujours bien. Un petit enragé. Voilà, il s'enfuit. C'est parfait. Là, ça enlève tout, de toute façon. Putain, ils sont rapides. Allez, par contre, niveau physique, ils sont très faibles. Donc là, on va clairement se faire plaisir. Alors là, le problème, c'est qu'il va prendre brûlure. Donc, il va assez vite mourir, lui aussi. Mais il sera là pour faire le taf. Il aura fait le taf. 110 de morale de perdu, quand même. La vache, avec cette mort. On pourrait... Non, on va y aller comme ça. On pourrait faire en sorte de... Nous transformer en squelettes aléatoires. Mais je suis pas sûr que ça soit bien intéressant, en fait. Alors après... Là, elle va le tuer. Lui, il tiendra pas le feu. Lui, il tiendra pas le feu. Mais il y a moyen qu'on fasse beaucoup de dégâts d'ici là. Parce qu'elle est vraiment très très faible aux dégâts physiques. 146 aux dégâts physiques, quand même. Alors, elle certes, elle aimait brûlure, hein, mais... C'est pas avec le peu de soin qu'elle prend que... Qu'elle va se soigner. Boum. Et c'est la victoire de ce run. C'est la panique dans les rangs des héros. Beau travail, Moog. Avec vos créatures, vos morts-vivants et vos démons, vous devriez être prêts à recevoir n'importe quel type d'envahisseur. Tenez-vous prêts. Un humain qui a peur est un humain dangereux. Et c'est la victoire. C'est propre. Bravo, bravo, tout le monde. Beau travail. On va peut-être gagner un petit niveau. Oui, on a un petit niveau. On va pouvoir prendre une compétence. Et on débloque le niveau 4. Le niveau 4, c'est le maître des bêtes. Donc là, on a carrément les trois types possibles. On va commencer avec un orc. Avec un tambour gobelin. Avec un kamigobelin. Qui, effectivement, est kamikaze. Très bien. Avec un mash squelette. Un yetigo. Un fantasien squelette. On aura le pompon de cheerleader. Vous ne pouvez plus placer qu'un seul groupe de monstres. Mais leur maximum de vie est augmenté de 50%. Et leur puissance de 50%. What ? Ah, les artefacts à la con. On aura un mortier. Et on aura un corps de ralliement. Et bah, c'est très bien. Il va falloir, du coup, probablement qu'on joue sur essayer de booster un maximum les monstres. Et avoir un groupe qui dépote. Mais on fera ça lors du prochain épisode. Parce qu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous aura plu. Je félicite encore toute l'équipe d'avoir réussi à s'en tirer avec brio. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.